Bonjour Cédric, on est content de t'accueillir aussi sur le site du Rassemblement Pirate, parce que c'est une bonne nouvelle et puis un peu différent que des véhicules de rock crawling qu'on voit autour de nous. Alors, quand on a pris contact il y a quelque temps ensemble, tu m'as ému quasiment aux larmes, je dois le dire, par une photo de 1990 où tu es âgé de quelques années à peine auprès de ton père, aujourd'hui disparu, et d'un proto, et avec les yeux de l'amour, aussi bien tourné vers ton père que vers le proto. Et cette photo m'a aidé à prendre la décision facile de t'aider à accomplir ton rêve. Tu peux nous raconter quel était ce rêve et comment tu l'as mis au jour ? Alors, mon rêve il est tout simple, c'est de continuer l'aventure que mon père avait entamée dans les années 80. Comment faire autrement que de rêver quand il y a son père qui part sur l'impact Dakar avec une voiture fait de trois bouts de ficelle et puis qui arrive au bout, et puis de le voir avec plein de lumière dans les yeux quand il revient, et puis après en être malade même pendant 11 mois en attendant de repartir. Moi, il m'a appris dès ma plus jeune enfance à bricoler, faire la mécanique africaine comme on dit, à fabriquer des voitures. La photo que je vous avais montrée, ça c'était sur la Bajoie Espagnole en 90, c'est que du rêve et de la passion. Donc forcément, là maintenant, mon père n'est plus là, j'essaye de continuer l'aventure en restant dans le même esprit, faire de la compétition mais sous forme de passion. Donc le véhicule que tu as apporté ici, la Mamie, que tu appelles la Mamie, c'est le fameux véhicule qui appartenait à ton père et qui est resté un jour coincé à Nouakchott pendant plusieurs années. Tu peux nous raconter comment tu as réussi à le récupérer ? Alors, la récupération du 500GE de mon père, elle s'est faite en deux étapes en fait. Donc mon père a malheureusement été obligé de l'abandonner, enfin de l'abandonner entre guillemets, dans une auberge à Nouakchott, donc en Mauritanie. Mon père est rentré en France, les choses ont fait que mon père est décédé cette année-là et on ne savait pas du tout où se trouvait le véhicule, à part à Nouakchott, mais c'est quand même assez grand. Pendant trois ans, j'ai fait des démarches pour essayer de le retrouver par téléphone et en recherchant sur le net s'il y avait quelques infos sur la position du véhicule et on n'a jamais réussi à retrouver quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, le net n'était pas encore bien établi dans ce pays. Pour tout dire, j'ai un petit peu abandonné, c'est pour ça que j'avais commencé la copie, j'avais fabriqué une copie, le véhicule avec lequel je cours sur les 24 heures de Paris habituellement. Et un jour, une personne, un journaliste du guide du Routard, passe par là-bas, dans cette petite auberge et il se trouve que ce monsieur était passionné des 4x4 et a reconnu la forme sous une bâche. Il s'est dit, tiens, c'est un véhicule que je connais, c'était le véhicule de M. Calvin. La forme bien particulière avec l'aileron arrière ? L'aileron arrière, le nez pointu de la voiture, ce qui fait... Bon, les Africains l'appellent l'avion. C'est vrai qu'il a une forme un peu originale, on va dire quand même. On est les seuls à faire ça. Et donc, ce monsieur, ce journaliste, a fait des recherches sur le net. Moi, heureusement, entre-temps, j'avais créé mon petit site qui était pour mon but personnel, pour essayer de trouver un petit peu quand même de regard vers moi. Et il m'a contacté. Après quelques échanges de mails, il a bien vu que c'était bien le propriétaire, le nouveau propriétaire du véhicule. Il m'a donné l'adresse. Et là, on commençait les démarches avec la Mauritanie pour récupérer le véhicule. Après, combien de temps tu as mis à le remettre en état, ce véhicule ? Alors, la remise en état, j'ai pris un an pour refaire le moteur. Tranquillement, tout simplement parce qu'on n'a pas de gros moyens. Donc, il fallait faire les choses à notre rythme. Et puis, de retour des 24 heures de Paris l'an passé, une petite crise. J'ai eu envie de le refaire. J'ai pris un stagiaire. En une semaine, on l'a démonté entièrement. Le stagiaire est parti et après, j'ai mis trois mois pour le refaire entièrement de A à Z. Et j'ai fait les reportages que certains ont pu suivre sur divers forums. Sur Forum Mercedes, sur Pirate, parce que j'étais invité gentiment par Fabrice justement. Sur Forum 4x4 également. Tu es très tourné vers Mercedes. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Si tous tes véhicules sont les Mercedes, pourquoi c'est si Mercedes que ça ? Pourquoi Mercedes ? Alors là, je ne sais pas. Je crois que la première voiture que je me rappelle de mes parents, c'était une Mercedes. Moi, la plus petite voiture que j'ai connue, c'était Mercedes. Et pour moi, c'est vécu quasiment indestructible. Enfin, s'il a travaillé. Fabrice, il dit, tu entends que ça casse. Mais bon, non, c'est indestructible. Et j'aime travailler cette marque. D'accord. Toi, en termes de motivation, à part rendre hommage à la mémoire de ton père, qu'est-ce qui te motive en dehors de ça ? Tu veux gagner ? Ça t'intéresse de bricoler avant tout ? Tu es présent sur les 24 heures ? Tu es présent sur d'autres épreuves d'endurance ? Explique-nous un petit peu ta motivation. Ma motivation, c'est voir rouler les choses qu'on fabrique. La victoire, ce n'est pas mon but. Moi, ce que je veux, c'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir à conduire des véhicules que j'ai fabriqués de mes mains. D'année en année, on s'améliore. Les défauts, on les rectifie. Et puis quand j'en ai fini un, aussitôt, je dis, je vais attendre un petit peu. En fin de compte, trois jours après, j'en attaque à nouveau. C'est la conception. C'est plus fort que nous. C'est de la passion. Et puis, je crois que c'est de famille. Justement, à propos de famille, c'est vraiment devenu une histoire de famille. Parce que ta femme est une team manager et très importante dans le team. Et tu as toute une équipe autour de toi. Oui, alors la famille, je crois que sans la famille, je ne pourrais pas faire ce que je fais. Parce que j'ai, de un, la grande chance d'avoir ma femme qui me suit partout et qui est à fond dans ce que je vis. Ce n'est pas le cas de tous les pilotes que je rencontre. Après, il y a aussi, j'ai un peu la chance par rapport à d'autres personnes, c'est que je travaille dans une entreprise familiale. Où je peux prendre du temps pour faire mes véhicules. Parce que, mine de rien, je travaille quand même six heures quasiment par jour sur mes protos. Même si les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est normalement le boulot. Donc, on arrive, ma mère me permet de travailler entre mes clients sur mes véhicules. D'assouvir ta passion. D'assouvir mes passions. D'accord. Ecoute, je te remercie beaucoup. On se verra sur les 24 heures, je crois ? On se voit sur les 24 heures. Et en plus, ça sera une concurrente. Bon, à très bientôt. Alors, merci beaucoup Cédric. Sous-titrage ST' 501